bonjour bonjour voilà je crois que je suis un peu en retard aujourd'hui je suis désolé excusez moi parce que j'ai essayé de préparer les choses et finalement bah c'était plus compliqué que ce qui était prévu voilà donc je vais attendre encore un peu un peu que quelqu'un que vous veniez voilà et après je vais voilà je vois mon direct c'est formidable aujourd'hui je vais vous parler des monotypes des monotypes les impressions un sur la plaque de gélatine moi je suis une adepte de cette technique j'aime beaucoup je pratique depuis quelques mois mais encore maintenant je peux pas vous dire que je maîtrise parfaitement parce que c'est tellement complexe enfin c'est pas compliqué mais c'est riche voilà c'est riche et varié et on peut trouver énormément de façons différentes de faire que moi je connais pas encore donc je vais vous montrer quelques petites choses que je fais avec mais si vous voulez approfondir vous pouvez regarder sur internet vous tapez plaques de gélatine jelly plate des choses comme ça des tutos il y en a énormément moi je vais juste j'ai tellement envie de partager ça avec vous parce que voilà depuis quelques mois c'est c'est enfin c'est hypnotique vous allez voir c'est hypnotique ça fait un peu de l'art thérapie comme je vous ai marqué ce matin c'est sympa bon bref je vous montre alors moi comme vous pouvez voir on peut faire des choses différentes à moi j'aime beaucoup les impressions des enfin des végétaux des plantes c'est voilà je trouve que c'est tellement simple parce que c'est quelque chose de enfin on triche quoi avec quelques plantes qu'on prend qu'on trouve dans notre jardin on a le résultat qui enfin moi j'aime beaucoup voyez il y a des choses comme ça voilà à moi c'est c'est beaucoup les plantes hein voilà bon c'est donc on peut on peut faire beaucoup d'expérience avec je fais aussi des travaux de plus grands formats par exemple ça alors est ce que vous allez voir quelque chose je laisse pas je laisse pas comme ça enfin je fais mon impression et ensuite je retravaille au crayon couleur je retravaille au crayon couleur je rajoute du noir du blanc je j'essaie de faire apparaître les formes que je vois derrière qui était un peu abstraite je sublime disons les formes qui qu'on peut trouver donc comme ça ça continue enfin c'est le travail qui s'arrête pas juste à l'impression voyez ici ici par exemple ces petites tâches n'étaient pas très visibles donc j'ai j'ai bien rajouté de la couleur du blanc du bleu et je trouve que voilà ça 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 hypnotise encore plus alors je vous montre maintenant mon magnifique outil qui fait pas très magnifique voilà il est c'est ça c'est une plaque de gélatine alors elle est un peu verdâtre celle-ci c'est pas c'est pas son état normal elle doit être transparente toute propre mais bon on dirait que quelqu'un peut-être moi et utiliser des produits qu'il faut pas parce que la plaque de gélatine on travaille avec de l'acrylique avec de l'acrylique avec des encres acrylique il y a d'autres choses qu'on peut utiliser mais il faut faire attention et certains pigments peuvent salir un peu la surface mais c'est pas grave parce que elle continue à marcher comme avant c'est juste qu'elle est un tout petit peu moins jolie joli ben c'est pas c'est pas grave alors moi j'ai cette marque de la plaque de gélatine jelly plate voilà ça s'écrit comme ça jelly donc si vous cherchez sur internet si j'ai bien compris c'était la première marque qui a inventé cette chose qui a déposé et tout et c'est pour ça qu'ils profitaient de leur monopole pour mettre les prix un peu élevés depuis quelques temps il y a d'autres marques sur le marché qui proposent le même produit donc et qui coûte un peu moins cher vous vous cherchez vous trouverez voilà c'est l'autre chose qui est une bonne nouvelle on peut la fabriquer nous mêmes à la maison et ça ça pourrait être une bonne astuce parce que si vous voulez peut-être vous lancer mais vous n'êtes pas sûr si vous voulez investir dépenser de l'argent vous pouvez la faire à la maison avec de gélatine de la gélatine alimentaire et de la glycérine végétale qu'on achète à la pharmacie je vais indiquer dans les commentaires la recette mais elle marche très bien aussi cette plaque elle est plus fragile parce que bon ça c'est pas de la gélatine c'est je ne sais pas quoi un truc chimique mais donc là la plaque faite maison est plus fragile mais il ya des côtés positifs positif par exemple elle fait meilleure impression c'est elle est plus souple donc quand on imprime elle nous laisse plus de nervures par exemple enfin elle nous laisse voir plus de nervures des plantes et aussi quand on l'endommage il suffit de la mettre pour 15 20 secondes à au micro ondes et on peut la refaire donc avec cette plaque ça marchera pas donc peut-être je vais arrêter de parler qu'est ce que vous en pensez et on va passer à la démo donc je vous ai dit l'acrylique l'acrylique n'importe quelle marque oui merci anne pour cette sympathique collection d'acrylique du vieux vieil acrylique mais qui est très bien qui fonctionne très bien moi je choisis vraiment des choses basiques comme vous pouvez voir ici et c'est très basique on a besoin du rouleau un creux de ce type là ça oui quand même on peut pas éviter donc si vous avez pas ça ça sera un peu compliqué il y a aussi tous les tous les niveaux de prix moi c'est vraiment le prix enfin comment dire le bas de gamme j'ai pas encore compris l'utilité des rouleaux en creux à 50 euros bon sûrement il doit y avoir une différence mais voilà moi je la cherche encore on nettoie avec de l'eau savonneuse moi par exemple je fais un magnifique mélange à l'eau savonneuse j'ai un torchon et aussi il y a l'autre façon de nettoyer ce sont les lingettes pour les bébés bon c'est peut-être pas très éco responsable mais moi j'ai encore des lingettes de mes enfants donc je profite voilà ça marche très bien aussi quoi d'autre le papier alors là c'est d'un côté il y a le côté négatif de cette technique c'est qu'il faut avoir beaucoup de papier pour la pratiquer quand même on peut pas enfin avec deux feuilles on va pas aller loin parce que le résultat est imprévisible on peut jamais être sûr de ce qu'on va avoir c'est toujours une surprise donc on peut gâcher pas mal de papier mais en même temps on n'est pas obligé d'avoir le papier très cher le papier aquarelle le papier épais qui coûte comme un bras le papier pour les imprimantes marche très bien idéalement ça serait peut-être le papier un peu plus épais du genre 120 grammes moi j'en ai pas moi j'ai du papier 100 grammes 80 grammes des choses comme ça et après ça va 160 mais c'est pas grave ça marche aussi sur le papier aquarelle ça marche moins bien parce que vous allez voir les impressions enfin il est moins sensible ce papier il est moins maniable mais bon voilà donc je vais montrer plusieurs choses j'espère que ça sera pas très long parce que quand vous voyez ces tutos sur internet d'habitude c'est c'est passé en vitesse moi là je vais pas faire de la vitesse quoi bon c'est en live donc voilà je commence on va faire quelques fonds voilà je fais ça je mets mon acrylique on peut utiliser le retardateur pour l'acrylique si on n'est pas sûr parce que vous savez la couche de la peinture doit être assez fine et vous connaissez bien l'acrylique ça sèche très vite plus la couche est fine plus ça sèche vite donc donc voilà c'est un petit problème d'acrylique on peut faire peut-être un mélange là je vous ce sont pas les choses préparées à ce que je vous montre donc voilà on peut peut-être avoir des couleurs un peu inattendu mais ça sera à vous de tester après si vous décidez de tester vos couleurs préférées vos vos combinaisons alors oui je vous ai pas montré je vais montrer comme ça qu'est ce que je fais je fais des textures donc les textures on peut les faire avec tout ce qu'on trouve à la maison voyez par exemple moi j'ai de la dentelle j'ai des emballages hop j'ai fait ça je prends une feuille c'est pas des recettes c'est des tests et juste pour montrer en fait c'est assez drôle à vous commencer à chercher chez vous tout ce qui peut laisser une empreinte donc voyons ce que ça va donner voilà donc ça nous a donné une empreinte comme ça qu'on va utiliser comme fond pour nos impressions alors je la laisse de côté vous voyez ici il reste encore un peu de peinture on peut l'enlever complètement mais surtout pour les fonds si vous avez si vous êtes en train de faire quelque chose de très précis de très réfléchi alors peut-être il faut enlever vu que moi en ce moment je fais vraiment enfin c'est pas enfin c'est c'est de l'art thérapie je vais continuer à me dire ça parce que je voilà je sais pas ce que ça va donner donc c'est ça c'est l'autre chose l'autre peut-être côté négatif de cette technique même si moi ça me plaît bien on sait jamais ce qu'on aura à la sortie et on peut avoir des super surprises comme on peut avoir des surprises un peu moins sympa mais on se détend et on et voilà et on n'a pas peur de gâcher du papier hein puisque sinon sinon ça va pas marcher donc qu'est ce que je vais faire ici allez j'ai un truc comme ça par exemple je passe légèrement et je ne bouge surtout pas voilà ça a laissé ça qu'est ce qu'on rajoute j'ai un carton que j'ai déchiré j'appuie voilà bon là ça m'a pas forcément donné un super truc mais c'est juste pour vous montrer et les possibilités j'ai ça aussi un waouh et donc il y a des pochoirs tout 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 fait qu'on peut acheter moi j'en ai pas beaucoup donc moi je fais les choses je trouve ce que je trouve à la maison les emballages les de la dentelle je suis pas très équipée au niveau de déco voilà qu'est ce que ça va nous donner voilà donc voyez ça c'est très bien imprimé ici aussi un peu et là je sais pas si vous voyez mais on voit un tout petit peu le la couche de la couleur précédente alors le rose donc je vais le mettre à côté et je vois en même temps en fait ce que je vous raconte là parce que j'ai je peux voir moi aussi les l'enregistrement mais il est un tout petit peu en retard par rapport à ce que vous voyez vous et on fait un troisième fond je nettoie pas mon rouleau j'aurais pu si si j'avais besoin de quelque chose de très précis tiens mon rouleau est peut-être un tout petit peu il y a quelque chose quelque chose qui s'imprime après il faut avoir des bras aussi ça c'est l'autre chose c'est pas très évident allez on met ça ça sera notre troisième fond et on va passer à l'impression là ça fait je bouge la caméra je suis désolé donc là vous voyez je roule mon rouleau à côté c'est le papier emballage que j'ai à côté et et donc qu'est ce que je voulais dire un tiens je vais peut-être essayer ça quelques gouttes pour ne pas faire trop voilà je vais prendre ça même s'il y a un petit piège avec ce type de tissu parce qu'il laisse il laisse pas mal de poils donc c'est pas évident après pour nettoyer mais à part les poils il n'a pas laisser grand chose donc si cette chose si cette technique après vous intéressera ça sera assez drôle d'aller chercher à la maison tout ce qui peut laisser l'empreinte moi je rêve juste de pouvoir faire un tour chez buchara parce que je pense que au niveau de pochoir et des choses comme ça on peut faire à des choses intéressantes voilà là ça va nous faire un fond un peu plus abstrait là vous voyez c'est très très blanc bon c'est pas grave je mets de côté j'enlève les petites choses là et on va passer aux impressions donc voilà je nettoie comme ça je nettoie parce que là on va faire les impressions de nos feuilles encore une fois je vais pas je suis un tout petit peu stressée pour le live donc c'est un peu difficile pour moi aussi de de présenter les choses bien préparé bien donc je suis je suis je je suis le le cours le cours de ma pensée enfin qui qui n'est pas là peut-être bon donc maintenant on va prendre une peinture un peu plus foncée je nettoie un tout petit peu mon rouleau même si c'est pas très grave et voilà là c'est gris de pain j'ai oublié de préparer le sèche-cheveux alors on va essayer de vêter le sèche-cheveux c'est pas grave donc je suis allée ce matin dans mon jardin pour chercher quelques magnifiques plantes de novembre voilà bon ça va j'ai fait un stock de plantes sèches hop je fais ça et maintenant voilà ce que je fais j'appuie parce que je dois enlever toute la peinture qui est autour de mes de mes plantes là j'utilise le papier cuisson mais sinon j'aurais pu prendre le papier normal et ensuite j'aurais pu réutiliser enfin faire une autre impression sur cette feuille là mais bon vous allez voir comme je vous disais plus le papier est fin mieux ça marche donc je vais faire tout à l'heure un essai sur du papier calque et franchement c'est pas mal ça donne un résultat différent mais c'est sympa je me demande si je ne s'écoute pas trop ma caméra voilà vous voyez la couche était fine la peinture ne s'enlève presque pas donc là cette feuille là je ne vais pas l'utiliser ou peut-être pourquoi pas pour faire des collages après mais sinon j'aurais pu et regardez ce que ça donne c'est moi j'aime beaucoup le résultat voilà vous voyez ici on voit très bien les les tiges les petites fleurs d'ailleurs il y a des fleurs qui est les bouts de fleurs qui restent alors la peinture ici enfin sur les côtés est sèche ici au milieu elle n'est pas sèche enfin un peu mais pas complètement donc si je prends tout de suite mon fond et si je fais l'impression ça va pas donner grand chose quand enfin dans si si j'avais mis plus de peinture j'aurais fait l'impression directement là maintenant c'est c'est pas super donc ce que je vais faire je vais mettre enfin je vais attendre que ça sèche complètement et c'est dans ces cas là qu'on pourrait utiliser le sèche cheveux mais il faut surtout l'utiliser avec l'air froid bien sûr l'air froid parce que si vous faites avec l'air chaud ça va fondre donc là je vais attendre encore un peu voilà j'ai préparé dix mille choses j'ai oublié le sèche cheveux bien sûr bien sûr c'est déjà pas mal le problème avec cette chose que je vais vous montrer là ça marche pas toujours ça marche pas toujours donc on croise les doigts là l'idée alors la couche de peinture doit être vraiment pas très épaisse parce que j'ai fait un essai tout à l'heure où nous on a toujours la tendance de penser que plus on met de peinture par exemple mieux c'est mais finalement la peinture qui était sur le fond a complètement couvert le fond que j'avais préparé et bon c'était pas mal mais le joli fond que j'avais fait comme première étape n'était plus visible donc là je trouve que il y a encore un tout petit peu trop de peinture on croise les doigts donc cette vidéo sera chargée sur youtube si ça va donner quelque chose parce que si ça donne rien du tout vous verrez rien du tout voilà alors là maintenant la difficulté c'est d'arriver enfin de ne pas trop se tromper avec les bords et c'est toujours c'est très compliqué parce que ces plaques viennent des Etats-Unis donc leurs formats sont pas les formats standards pour l'Europe c'est un format très bizarre 20 par 25 et donc les feuilles A4 ne conviennent pas complètement ce qui est, enfin de toute façon on peut découper après c'est pas grave si on décide d'encadrer, de faire quelque chose de sympathique voilà, bon ou bien vous préparez, vous découpez votre feuille ou de la taille de la plaque ou plus petite, plus petite ça marche aussi voilà, il restait beaucoup de peinture grise mais voilà, ça donne ça donc il restait un peu trop de peinture grise à des plantes c'est pour ça que notre fond magnifique est un peu mangé bon c'est pas grave, moi j'aime bien cet effet là là vous voyez de la texture qui a été laissée par le papier de cuisson parce que mon papier de cuisson est un peu texturé donc voilà, on peut laisser comme ça on peut, comme je disais, on peut rajouter des contrastes rajouter par exemple un peu des touches de blanc dans les fleurs entourer plus de noir, enfin voilà, faire des choses comme ça bon, ça c'est notre première tentative alors voilà, je prends une lingette qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? la couleur foncée donc cette technique est très utilisée à un scrapbooking apparemment les personnes qui aiment faire ça on peut avoir beaucoup de de façons de l'utiliser et là en fait, il ne faut pas se tromper parce que si par exemple on a fait le fond qui n'est pas assez foncé et ensuite on met les plantes enfin la deuxième impression qui est aussi, enfin je veux dire il faut penser au contraste il faut penser au contraste parce que le foncé marche très bien sur le clair tiens, qu'est-ce que je fais d'autre comme plantes ? ah oui, je n'ai pas fini de raconter donc j'ai fait une collection des plantes sèches parce que voyez-vous ça fait seulement depuis 16 ans que j'ai quitté la Russie donc parfois j'oublie que là où j'habite maintenant il y a de la végétation toute l'année donc j'ai fait ça et après je me suis rendu compte que ce n'était pas un très bon plan parce que alors qu'est-ce que je veux faire ? ouais, je veux faire parce qu'en fait les plantes les plantes sèches déjà se cassent vous pouvez imaginer quand je mets quand on appuie très fort là sur des feuilles sèches ça casse, ça laisse des bouts de feuilles sur la plaque bon, ce n'est pas très grave c'est grave en fait quand c'est la plaque faite maison et d'ailleurs la plaque faite maison je pense que n'aurait pas tenu cette force de pression là avec des plantes un peu pointues et un peu dures mais ce n'est pas grave ça donne des effets supplémentaires et voilà je passe d'une chose à l'autre ah oui, donc les plantes sèches oui, voilà donc ce n'est pas la peine ce n'est pas la peine alors qu'est-ce que ça a donné encore un tout petit peu ah oui et aussi les plantes sèches ne laissent pas assez de nervures c'est-à-dire ce n'est pas ce n'est pas aussi bien visible comme comme avec des plantes fraîches voilà ça c'est mon première impression fantôme vous voyez c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sur du papier cuisson on peut travailler ça aussi même si vous voyez c'est un peu trop le contraste est un peu trop fort mais ce n'est pas grave on peut ou on peut refaire l'impression par dessus voilà j'enlève mes plantes là cette fois-ci alors qu'est-ce qu'on fait est-ce que j'essaye allez on essaye tout de suite il faut prendre les risques si ça ne marchera pas on va à nouveau rajouter de la couleur claire moi jusqu'à il n'y a pas très longtemps je croyais que personne ne connaissait cette technique c'était assez étonnant et là c'est drôle parce que ouais c'était pas bon je suis allée trop vite je rencontre de plus en plus de personnes qui pratiquent voilà ce que ça a donné donc la peinture était un tout petit peu elle était un peu sèche j'aurais pu peut-être essayer de de mettre la peinture claire pour raviver un peu la peinture bon là ça c'était bien là aussi mais là vous voyez les bouts bon voilà on peut réutiliser ça après on peut remettre un peu une autre pression enfin une autre impression aussi mais là au moins en faisant ça regardez le fond est très visible bon on fait une troisième tentative et je vous propose d'essayer non on va tout de suite essayer voyez là par exemple tiens je vais vous montrer quelque chose parce que qu'est-ce que je vais vous montrer il y a encore un peu de peinture qui reste donc on peut bien sûr nettoyer mais si on on continue enfin je sais pas ce que ça va donner ça va peut-être donner rien du tout ou ça peut donner des effets assez sympa et même j'ai vu des personnes des peintres enfin peintres artisans je sais pas qui font des séries parce que comme ça en fait si vous faites une série vous allez retrouver toujours quelques éléments qui vont apparaître sur le fond et c'est sympa de voir il y a une continuité donc j'essaye d'enlever qu'est-ce que vous en dites je ne sais rien bon je n'ai pas envie de vous faire la mauvaise pub au truc c'est pas grave rien n'est grave hop je prends le dernier fond qui est resté et je croise les doigts pour voir ce que ça va donner donc vous voyez on fait les impressions des plantes mais si on aime l'abstraction il y a des moyens de faire aussi des choses assez abstraites par exemple là moi j'aime bien ça c'est le papier que j'ai utilisé pour plusieurs impressions pour enlever le surplus et voilà vous voyez moi je trouve que ça fait il y a des effets vraiment sympa donc on peut on peut utiliser pour faire des collages après alors bon c'est pas grave je vous montre les possibilités on pourrait continuer enfin moi je ferais une autre j'utiliserais ça comme le fond pour une autre impression parce que ici vous voyez on voit quelques traces de la peinture qui restait mais on peut pas considérer ça comme un objet fini quoi donc voilà non vous voyez bon je nettoie donc la plaque faite maison se fait très facilement la gélatine après il faut avoir pas mal de gélatine quand même moi j'ai dévalisé le supermarché de béton depuis quelques semaines déjà je pense qu'ils ont dû refaire les stocks et voilà donc je vais vous marquer la recette par contre la glycérine moi j'avais pas à la maison il fallait aller acheter à la pharmacie donc je vous montre rapidement mes tests sur du papier ça c'est du ça c'est du calque vous voyez il est c'est un peu c'est un peu différent parce qu'on voit beaucoup moins net parce qu'il glisse il glisse un peu donc la surface est plus glissante mais je trouve que là pour faire des abstractions il y a vraiment moyen regardez ce que ça ça donne donc moi j'ai fait quelques essais ce matin on va refaire là si vous voulez même si vous voulez pas je vais les faire voilà on pourrait après imaginer de coller cette feuille là sur une planche de bois par exemple sur une planche de bois et on peut jouer avec le fond vu que ce papier est transparent par exemple il y a une planche de bois qu'on colore je ne sais pas rose jaune enfin à voir et ça va donner des reflets supplémentaires c'est pas mal aussi donc qu'est-ce que je fais ici voilà on va faire peut-être un peu de rose que j'aime tant et après je vais vous montrer quand même quelque chose qui demande un peu plus de réflexion voilà du rose et qu'est-ce qu'on prend du bleu allez oui on m'a dit que parfois je peux me taire aussi ah Rachel donc oui je vais profiter de cette de cette occasion de temps en temps parce qu'effectivement on n'est pas toujours obligé de parler même si j'ai je pense que ça doit me rassurer moi aussi donc je fais ça qu'est-ce qu'on met d'autre il faut pas les glisser une fois posé on glisse pas et on touche pas avec les mains parce que si on touche avec les mains ça va ça va pas donner grand chose donc je prends un des papiers que j'ai utilisé tout à l'heure et justement c'est ça le principe on s'arrête pas vous avez utilisé une fois et vous remettez remettez vous faites des impressions on peut réfléchir sur ce qu'on fait ou on peut faire un peu au pif aussi et et ben on peut avoir des résultats sympas on appuie fort hop je vérifie un peu ici autour des fleurs moi donc ma plaque faite maison que j'avais faite moi n'était pas très 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 épaisse elle était un peu fragile parce que moi après chaque séance comme ça je devais la fondre à nouveau au micro-ondes comme je vous ai expliqué et refaire c'est pas grave mais je connais quelqu'un qui pratique aussi régulièrement et ben sa plaque dure déjà enfin faite maison aussi elle dure déjà depuis un an donc d'un côté je vais bien sûr vous laisser ma recette mais peut-être c'est pas la meilleure voilà donc j'enlève mes plantes je pense que je vais essayer de faire comme je vous ai montré tout à l'heure en mettant une couche de peinture claire par dessus et je pense qu'on va arrêter avec les plantes qu'est-ce que vous en pensez même si on peut on pourrait faire c'est pas encore sec voilà donc là j'aurais dû utiliser le sèche-cheveux le sèche-cheveux qu'est-ce que je voulais dire mais l'air froid là vous avez le temps d'aller prendre un café d'envoyer un sms de commander la plaque sur internet je ne suis pas payée pour ça encore une minute et on y va oui aujourd'hui la lumière n'est pas très forte là je ne sais plus quoi faire j'espère que vous voyez quelque chose là je mets du beige donc je vous rappelle la couche doit être très fine parce que si elle est épaisse bon là de toute façon on ne va pas mettre vous voyez ça apparaît les plantes c'est comme sur le négatif c'est drôle bon moi je trouve que c'est quelque chose de super sympa à faire oui en fait je l'ai alors qu'est-ce que je voulais le papier calque le papier calque allez on essaye on essaye oui parce que moi en fait il faut quand même sortir les acryliques l'eau savonneuse le rouleau toutes les les textures et tout donc moi parfois je mets du temps à me préparer mais après je mets du ouais j'en fais un peu et je regarde ah deux heures sont passées parce que c'est c'est addictif ça alors est-ce que ouais là à voir si le contraste était suffisant ouais ça va j'aime bien ouais c'est sympa donc on peut faire imaginer la série avec ce que j'avais fait ici ici le fond est très très net là vous voyez il y a des textures il y a des fonds mais voilà ça fait ça et donc comme je vous ai dit si on colle après sur du bois par exemple coloré ça va ça va faire des effets supplémentaires alors maintenant je vais vous montrer une autre chose on oublie les plantes allez je les jette parce que ça prend trop de place trop de place sur la table si vous avez vu maintenant l'état de mon salon qui est déjà en temps normal n'est pas vraiment un super état parce que je sais pas si vous savez j'ai deux enfants une de cinq et l'autre deux ans et demi donc moi c'est un peu compliqué d'avoir de l'ordre alors là en ce moment c'est quelque chose parce que justement j'ai apporté tout le matériel en bas préparé découpé le papier alors j'essaie quand même de nettoyer un peu mon rouleau parce que là maintenant ça sera un peu moins spontané ce que je vais vous proposer pour montrer que c'est pas seulement comment dire bêtement en collant les plantes et de la dentelle qu'on peut qu'on peut travailler avec cette plaque alors je vous dis tout de suite c'est pas mon idée idée à moi là ce que je vous montre je vais pas dire de qui mais en surfant sur internet vous trouverez des choses c'est juste pour vous montrer en fait les capacités de cet de cet outil c'est pas moi qui ai inventé ça mais je trouve ça donc là je vais mettre du retardateur 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 voilà j'ai fait une petite erreur j'aurais dû faire mon mélange sur bon c'est pas grave que là normalement c'est un paysage que j'avais prévu de faire et vous allez me dire de quoi parce que si j'arrive pas là vous voyez il y a des petites tâches bon c'est pas grave Anne m'a dit que je dis trop souvent c'est pas grave mais tu comprends bien Anne que c'est pour me rassurer moi même un peu vous aussi quand même un petit dégradé sympathique alors là je vais prendre du papier plus épais du papier dessin là vous risquez de voir ma tête et ça c'est la première étape je mets le fond là je crois que j'ai pas mis la queue tout droit donc voilà ça nous a donné un joli dégradé ça je suis assez contente de moi même si là on voit des petites tâches de retardateur voilà donc ça je nettoie on n'a pas besoin de ça qu'est-ce que vous en dites on va réussir ou pas là parce que j'ai trouvé cette idée assez simple et sympa et bah pour vous dire que hier c'est la sixième tentative qui était satisfaisante mais bon on y croit là maintenant je vais prendre du gris hop mon gris d'ailleurs je nettoie le rouleau le retardateur je vais arriver c'est pas grave le rouleau n'était pas complètement propre là ça pose pas de soucis parce que c'est un paysage semi-abstrait vous allez voir donc là qu'est-ce que je mets je mets quand même encore un peu parce que je suis pas sûre si j'ai tout le matériel sous la main je prends du papier du papier emballage et je fais la ligne d'horizon un peu grossièrement voilà je mets comme ça est-ce que vous devinez ce qu'on est en train de faire ensuite ça c'est du film alimentaire je mets mais surtout vous savez quoi j'appuie pas tout à l'heure j'ai fait avec les doigts comme ça et bon c'est pas grave mais on peut éviter et je prends un autre sac qui est un peu plus épais là c'est assez difficile de former le dessin vraiment même si parfois encore une fois on a enfin le motif on a des bonnes surprises hop et hop voilà qu'est-ce que je fais maintenant je prends mon fond et je vais imprimer comme je vais faire comme ça et là vous voyez ce qui est difficile c'est de ne pas rater le format donc comme je vous ai dit on peut peut-être la prochaine fois découper ou par exemple un format carré comme ça qui reste au milieu parce que c'est plus simple pour contrôler là je ne sais pas j'ai peut-être sûrement raté un peu mais on peut découper ça après là j'insiste un peu sur le haut bon j'ai déjà fait mieux je vais vous montrer quand même tout à l'heure pour que vous sachiez non c'est pas grave ça va donc voilà c'est les montagnes comme vous pouvez voir un peu un peu de neige voilà c'est pas mal après ici on va rajouter un peu de brume donc ce qui s'est passé c'est que ici la peinture malgré le retardateur était déjà un peu sèche donc voyez ici le contraste j'aurais bien aimé un peu plus de contraste enfin toute cette peinture qui est restée sur la plaque pour moi elle aurait pu aller sur la feuille donc ça je nettoie et on va faire la brume je suis en ligne depuis trois quarts d'heure et j'avais même pas remarqué bon j'espère que pour vous c'est pas très long parce qu'on n'est pas on n'est que à la moitié non on n'est pas qu'à la moitié mais quand même et comme je vous ai dit là c'est juste quelques petites choses à vous montrer il y a tellement de possibilités et beaucoup beaucoup de possibilités dans la déco pure moi la déco c'est pas trop trop mon truc et je pense que c'est probablement une lacune parce qu'on peut faire des choses formidables mais moi la déco si vous êtes déjà venus chez moi vous savez c'est pas trop mon truc je nettoie mon rouleau parce que je vais étaler de la peinture blanche donc ça serait quand même bien moi vous voyez c'est un joli paysage une belle usine un poteau électrique voilà ça c'est mon truc à faire de la déco pour l'instant ça m'intéressait pas trop mais je pense que il est jamais trop tard voilà donc j'étale ça me gêne j'étale la peinture blanche mais je fais un dégradé en bas pour ne pas laisser la ligne la ligne nette et qu'est-ce que je veux faire et là encore une fois ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher je fais la brume et c'est pas moi qui l'ai inventé je voilà j'ai déjà dit mais quand même parce que ça vaut le coup de le dire donc voilà vous voyez ça fait ça fait les montagnes dans la brume on peut rajouter encore un peu mais pas trop pas trop non plus parce que après ça va ça va faire disparaître tiens je vais faire un peu de bleu pour le ciel je rajoute parce que c'est pas un peu trop vous voyez on peut jamais être sûr ça ça peut être pour les gens qui aiment contrôler ça peut être assez déstabilisant en même temps moi j'aime beaucoup l'aquarelle donc ce truc là c'est un peu trop bleu voilà quoi mais c'est pas grave donc voilà on a un petit paysage montagne pas trop enneigé on aurait pu mettre un peu plus de neige mais ça aussi on peut retravailler après on peut on peut retravailler au crayon par exemple rajouter des contrastes mettre un petit dessin quelque chose là voilà c'est pas seulement l'impression faite et on oublie non non donc la dernière chose que je vais vous montrer c'est une activité qui peut être faite avec les enfants ma fille s'est beaucoup amusée d'ailleurs cette plaque est très amusante pour les enfants c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connue quelqu'un considérait que c'est vraiment quelque chose pour les enfants moi je pense pas parce que voilà il y a tellement de possibilités d'utilisation mais avec les enfants même avec les tout-petits comme je vous ai dit ma fille a 5 ans et bon après il faut mettre une bonne blouse vous imaginez bien mais sinon elle est bien capable d'utiliser le rouleau de mettre enfin la peinture c'est moi qui la mets quand même et c'est trop amusant pour les enfants d'avoir les impressions des feuilles ou je ne sais pas des pochoirs de tout ce qu'on veut on peut moi j'ai déjà fait avec des colliers par exemple donc j'apporte le matériel je vous parle des cartes de Noël alors c'est pas donc on a fait avec Sacha voilà c'est pas fini on peut retravailler autant qu'on veut mais vous voyez on peut on peut alors est-ce que j'ai d'autres exemples bon voilà c'est je ne sais pas ce qu'il se passe j'ai préparé d'autres exemples pour vous montrer bon bref c'est pas grave voilà donc là c'est un grand format pour les cartes ça serait bien d'utiliser un format un peu plus petit ah voilà là c'est peut-être un peu plus simple voilà il y a des choses aussi comme ça vous pouvez trouver bien sûr des pochoirs tout fait moi je fais comme ça en fait je prends la feuille du même du même format je plie je découpe mon arbre de Noël et pour faire la neige ou les boules ouais voilà vous voyez mon magnifique pochoir fait avec un perforateur ça aussi je pense que enfin vous pouvez sûrement on peut trouver un vente où on peut faire les choses un peu mieux moi je ne me suis pas trop embêtée mais c'est pas mal même avec les enfants ça marche très bien donc normalement ça serait bien de prendre un petit format enfin comme ça mais je pense que sinon vous ne verrez pas grand chose donc je vais voir comment je vais procéder allons-y alors je vais prendre d'abord le fond foncé et là on bascule carrément du côté pas du mal d'art déco là clairement c'est pas voilà c'est pas les arts plastiques c'est art déco mais comme je vous dis c'est c'est pas mal c'est sympa et surtout si on veut faire quelques petites activités avec les enfants on dit go allez oui j'ai bien aimé ce papier parce que là j'ai quelques jolis papiers qui sont structurés donc qui laissent l'empreinte j'appuie pas trop fort ah oui voilà là vous voyez mes doigts c'est pas la chose à faire je sais pas si vous avez vu moi j'ai vu ça m'a suffi bon c'est bien si vous voyez ça sur youtube vous pouvez zapper à certains moments j'essaye de ne plus appuyer avec les doigts est-ce que c'est mieux ça va se passer voilà je prends une carte là c'est quand même mieux d'avoir les mains propres vous pouvez bien imaginer mais bon c'est trop tard je l'ai posé pas très bien alors les mains propres et ne pas être pressées voilà c'est l'autre chose même le sopalin d'ailleurs là j'ai pas l'exemple mais j'ai fait l'impression au sopalin et c'est pas mal finalement c'est voilà ça ça ouvre des possibilités on commence à voir les objets qu'on a à la maison un peu différemment bon ça aurait pu être mieux oh là 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 je vais vous montrer ce que ça a donné tout à l'heure tout à l'heure ça me donnait des choses vraiment bien 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 bon écoutez c'est comme ça on va refaire n'est-ce pas vous savez c'est comme d'habitude quand on cuisine enfin je sais pas si ça vous arrive on cuisine un plat comme ça pour tester pour la famille très proche juste le dimanche et ça arrive et ça c'est formidable c'est trop bon on se dit ça y est on a une recette incroyable et après quand ils font inviter quelqu'un d'important je sais pas qui est important pour vous voilà quelqu'un d'important et on essaie de faire ce formidable plat dont on est sûr et ben je sais pas vous moi ça m'arrive pas mal de fois que je rate voilà c'est un peu la même chose bien sûr quand on repasse le rouleau on enlève la couche de couleur de peinture donc il faut il faut aussi trouver notre façon de faire la force l'appui peut-être c'est mieux ou pas je vais faire de l'autre côté bon ça me fait plaisir j'ai pas perdu de spectateur vous n'êtes pas nombreux mais vous êtes là ça me fait plaisir merci alors là ah c'est mieux voilà donc ça donne ça c'est pas mal alors je vais essayer tiens c'est juste que j'ai bougé la plaque je pose là vous pouvez aller prendre un deuxième café pour moi aussi s'il vous plaît parce que là il faut que je me réveille et en faisant par exemple pour faire les cartes comme ça vous pouvez si vous avez des peintures vraiment déco vous savez dorées argentées c'est le moment de les sortir parce que ça rentrait bien vous imaginez bien tac qu'est-ce qu'on peut faire ici pour notre joli sapin joli sapin j'ai allez on essaye ça on essaye ça tac doucement pour ne pas enlever trop de peinture hop on ne bouge pas hop hop et on croise le doigt vous croisez le doigt allez parce que là vraiment si la peinture était déjà un peu sèche ça ne va pas assez marcher mais bon enfin je veux dire ça marche très bien mais j'aimerais bien quand même vous montrer des choses formidables et là justement il faut jouer à chaque fois sur les contrastes sur les couleurs qu'on aime mais aussi l'acrylique il y a l'acrylique épais l'acrylique plus liquide c'est c'est à vous de voir ce que vous avez et ce qui vous plaît donc ah oui c'est mieux voilà donc là il y a un autre sapin ici vous voyez il y a pas mal de peintures qui restent qui je vais ici une expérience vous êtes prêts toujours prêts alors pour ça je vais prendre du gris tac voilà j'ai bougé la feuille bon c'est comme ça mais encore une fois donc on fait les impressions et on peut refaire et refaire et utiliser comme le fond pour corriger un peu pour ajouter les choses c'est toujours une surprise bonne ou moins bonne celle-ci celle-ci n'a rien donné du tout bon c'est pas grave ça ça arrive alors je pense que je vais continuer avec la petite carte que j'ai faite on va on va on va la travailler un tout petit peu parce que j'ai mis mon pinceau donc quelque chose comme ça comme ça il est où mon magnifique pochoir ça c'est un exemple moi je pense que parmi vous sûrement il y a des des mordus de scrapbooking de déco de voilà et vous pouvez trouver des idées bien plus comment dire plus performantes c'est juste pour vous montrer comment on peut on peut utiliser cette chose cette chose comme la jelly plate ou le jelly press je crois que c'est comme ça que ça s'appelle aussi et on peut faire aussi les boules de neige enfin les boules les bon le contraste n'est pas là c'est peut-être un peu trop proche et il y a quelque chose de rouge foncé qu'est-ce que c'est ça peut-être bon donc je vais laisser dans le commentaire le la recette et vous me dites après si vous décidez de vous lancer parce que c'est intéressant et et surtout si vous trouvez d'autres idées d'utilisation bon ça rassemble un peu plus au sapin de noël qu'est-ce que vous en dites donc voilà et là ici vous imaginez bien on prend un stylo doré quelque chose on peut faire pas mal de trucs donc je vous montre à nouveau ça c'est la marque que j'utilise mais il y en a plein d'autres quoi d'autre voilà les petits tests ça colle pas mal les tests qu'on avait fait aujourd'hui ou que j'ai fait avant des choses comme ça avec les plantes là aussi ça c'est les travaux les grands que j'ai fait avant voilà je vous montre les possibilités qu'on peut faire qu'on peut avoir voilà donc merci beaucoup pour votre attention n'hésitez pas de me dire si vous vous lancez dans ces expériences et à très bientôt j'espère bon après-midi ok bien Merci.